... A présent, nous allons faire un titre qui est une commande spéciale que nous avons fait à M. Christophe Dalsasso. M. Christophe Dalsasso qui a été primé aux victoires de la musique jazz cette année. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Pour vous expliquer un peu, je vais faire quelques digressions parce que ça nous permettra aussi de laisser un peu de temps à Kate qui va revenir pour vous faire une belle surprise. Pour vous dire que le répertoire que nous jouons ce soir a été originalement écrit pour Big Band et orchestre à cordes. Nous avions joué ce répertoire avec l'orchestre philharmonique de Nice à l'Opéra il y a quelques années. Pour ce format-ci, nous avons fait une réduction pour neuf instrumentistes et la chanteuse. M. Christophe Dalsasso, je le connais depuis 30 ans. Je vais un peu vous raconter l'histoire, comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au Big Band du Conservatoire. Déjà, le nom de l'orchestre, l'AS Paradiso Big Band, a été donné, parce que nous nous sommes tous connus, au Conservatoire de Nice qui siégeait à la Villa Paradiso. M. Dalsasso, qui est un varroi, est venu un jour au Big Band. Moi, j'étais tout jeune et on n'avait même pas de prof de trompette parce que celui qui avait avant était parti en retraite. J'étais avec quelqu'un qui était un peu comme un frère pour moi et qui nous a malheureusement quittés. Sans quoi, il aurait été bien évidemment parmi nous ce soir, mais on peut dire qu'il est tout le temps avec nous. Il s'agissait de M. Olivier Gorda qui était un cousin de Jean-Sébastien Lazari aussi, qui est le responsable de la salle. Donc, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. C'était un très grand musicien. Et donc, Christophe est arrivé un jour. Alors, il était un peu plus âgé que nous. Il est toujours un peu plus âgé que nous. À l'époque, il jouait de la trompette avant d'être flûtiste. Alors bon, il faut dire aussi qu'il a été trompettiste avec Yuri Buenaventura qui est un salser ou un chanteur de sals immensément connu. Donc, Christophe était trompettiste au départ. Et donc, il est arrivé. Et alors, la question bête que tous les trompettistes, jeunes surtout, après, normalement, ça doit passer. Alors, je lui avais posé comme question « Jusqu'où tu montes, toi ? » C'est-à-dire dans l'aigu. Voilà, ça, c'est l'obsession de tous les trompettistes. Alors, lui, il nous a répondu plein de morgues, de suffisances. Et puis, vous savez, celui qui a déjà le métier, qui connaît la vie, qui a de l'expérience. Et là, il me dit « Monter, ça ne veut rien dire. C'est assuré qui compte. » Et là, donc, j'ai dit à Olivier, qu'on appelait Tchette, j'ai dit « Mais pour qui il se prend, lui ? » Enfin, voilà, quoi. Voilà, donc, tout ça pour vous dire que ça fait des années qu'on se connaît. Et puis, voilà. Donc, Christophe nous a fait l'amitié d'arranger tout ce répertoire qui est donc un hommage à la grande parade du jazz. Et donc, le titre que nous allons faire là, et je vais demander à la technique, s'il vous plaît, de garder de la lumière sur le pupitre parce que sinon, je ne vais pas arriver à voir le morceau. Donc, ça s'appelle « Terra mia » et c'est une composition de Pino Daniel qui est un auteur-compositeur-interprète napolitaire mondialement connu. Voilà, et ça, c'est aussi pour rappeler nos racines italiennes. Voilà, donc, je vous laisse savourer l'arrangement de M. Christophe Dalsasso. Jean-Vincent Lanzerotti ! Applaudissements 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 C'est parti. 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 C'est parti.